Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjar, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition avec les titres. Le discours du président de la République à suivre dès 20h30 sur nos ondes et sur toutes les chaînes de radio et télévision. Un discours bilan de quatre années à la tête du pays. Le point dans quelques instants avec Hakima Kamel depuis le palais d'air. Politique étrangère, l'Algérie accédera à son poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU dans moins d'une semaine. La Palestine, un des dossiers à défendre. La Palestine, un génocide qui se poursuit en dépit des appels incessants à l'arrêt des bombardements. Et puis on terminera avec du sport football. Cannes 2023, un premier groupe de joueurs attendu demain pour l'entame du stage préparatif à cette compétition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très attendu, le discours du président de la République. Il a été prononcé cet après-midi au Palais des Nations, présence des parlementaires des deux chambres, convoqués pour une session extraordinaire. Le discours de Abdelmajid Boune à suivre à 20h30 sur toutes les chaînes de radio et télévision. Dans son discours, le président de la République a évoqué le bilan de ces quatre années à la tête du pays, axé notamment sur le renforcement du caractère social et l'amélioration du niveau de vie des citoyens. Il reste attaché, dira le président, à ses engagements. Hakim Akamel, vous avez suivi ce discours au Palais des Nations cet après-midi. Le président de la République n'a renoncé à rien de ses engagements. Avant de les réitérer à l'assistance, il a exprimé sa fierté d'être présent auprès d'une législature qui a fait montre de probité et d'intégrité. Le président a aussi rendu un hommage vibrant au martyr de la Révolution, dont ses engagements, les 54, reflètent symboliquement le déclenchement de la Révolution. Le dialogue, la consultation nationale, représente pour le président la pierre dorsale de toute bonne gouvernance. C'est ainsi qu'il s'est exprimé. Le discours qu'il a présenté à la nation, comme il l'a rappelé, est le deuxième dans l'histoire de l'Algérie libre, après celui de feu président Gouaribou Medienne. L'exposé s'est décliné en plusieurs phases. Gestion du Covid, gestion de la crise politique, la crise économique, les engagements électoraux, la réforme structurelle profonde, le programme présidentiel, inspiré des revendications du Hérac et l'évaluation des engagements. Le tout allant dans le sens d'une édification de l'Algérie, état de droit, de démocratie, d'économie sociale, indépendante des hydrocarbures, un état qui ne doit plus faire fuir sa jeunesse ou faire souffrir sa population. Abdelmajid Boum compte lutter efficacement contre la corruption et un des moyens reste la numérisation. Pas de place à l'opacité, Hakim Akamel. Le président a dit qu'il a voulu, par ses engagements, permettre à chaque citoyen de vivre dignement lorsqu'il a résumé son action dont les chantiers restent ouverts. Il a promis de relier les régions les plus reculées au rail, d'autres annonces nouvelles à l'occasion de ce discours. Le président assure que le parachèvement de la numérisation sera au rendez-vous durant le premier semestre de l'année 2024. Il assure que l'Algérie a réalisé un banc qualitatif économiquement, socialement et politiquement, prenant à témoin les rapports des institutions internationales qui reconnaissent que la croissance de 4,2% de l'Algérie est une avancée louable. Le président n'abandonnera jamais les franges défavorisées et protégera la dignité de l'Algérien. Illustration marquante voulue par le président, 80% des zones d'ombre sont prises en charge. Question évaluation globale de sa gouvernance, le président souligne que l'Algérie détient 70 milliards de dollars de réserve de change, 7 milliards de recettes d'exportation et le meilleur est à venir. Abdelmedit Boune souhaite, selon ses propos, du plus profond de son être, que l'Algérien puisse ressentir son appartenance à ce pays et que les politiques qu'il a lancées puissent faire reculer la haine, la détestation dans la société, une haine nourrie, d'après lui, par la dite mafia qui a détruit le moral des populations et les biens de l'État et qui a saccagé l'économie du pays et la confiance. Voilà, c'était les points essentiels contenus dans le discours du président de la République à suivre l'intégralité dès 20h30 sur nos ondes, la chaîne 3, mais aussi toutes les autres chaînes radio et télévision. Et comme première réaction ce soir de la classe politique, nous avons le RND qui salue ce discours, cette tradition politique initiée par le président de la République et qui permet au peuple algérien d'avoir connaissance du bilan des engagements mis en application durant le mandat du chef de l'État pendant les quatre dernières années. La suite du journal s'intéresse à présent à une des attentes des Algériens, le logement, un des grands chantiers. Des avancées notables ont été enregistrées même s'il reste encore à faire. Différentes options sont proposées aux Algériens. Les moyens financiers sont pris en considération. Et puis elle a donné... Plusieurs réalisations dans un secteur important, celui de l'habitat. Des logements de différentes formules dans 60% destinés aux logements rurals. Le programme du chef de l'État met en exergue des actions dans l'objectif d'intensifier la production de logements. Tous les moyens adéquats ont été mis en place notamment pour lutter contre la fraude en matière d'attribution de logements. Assurer une véritable génération. La justice sociale est l'objectif des pouvoirs publics. D'ailleurs, plusieurs opérations de distribution de logements sont faites, ont fait le bonheur des milliers de familles à travers le territoire national. Les pouvoirs publics ont mis l'accent à 20 occasions sur la poursuite des efforts pour assurer au peuple des logements décents qui préservent leur dignité. Les souscripteurs ADL2 sont appelés à finaliser les procédures en suspens. Ils sont invités à accéder au site web pour vérifier l'état d'avancement de leur dossier. Il y a toutes les rubriques en question à voir et à consulter. Résultats recours, contrôles filtres ou encore notifications. Le souscripteur doit visiter le site web de l'agence au moins une fois par mois. Et dans un autre communiqué, l'agence ADL a annoncé la fin de l'opération de réception des demandes d'affectation pour le site des 1000 logements d'Oulet Hadjaj en raison de sa saturation et ce, uniquement pour la wilayah d'Algérie. Dans moins d'une semaine, l'Algérie accédera, comme prévu, à son poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Un acquis, arraché et pas des moindres. Il constitue une opportunité pour porter la voix tout haut des peuples opprimés, ceux encore colonisés, les Sahrawis mais aussi les Palestiniens. Dans son discours cet après-midi, le président de la République l'a mentionné clairement. Un soutien indéfectible et constant. 80e jour de guerre, c'est presque 3 mois de frappe aérienne meurtrière sans répit. C'est presque 3 mois d'opérations militaires successives au sol et c'est 20 674 martyrs et près de 55 000 blessés. Des chiffres livrés avec prudence puisque la réalité est loin de tout dévoiler vu le nombre de disparus et ceux encore ensevelis sous les décombres. Les avions de guerre de l'armée sioniste s'en sont pris aujourd'hui à plusieurs camps de réfugiés, Al-Bouraïdj et Al-Marazi. Témoignage du journaliste Mohamed Rarib. Encore un massacre commis ce matin par les forces d'occupation sionistes au camp de réfugiés Al-Marazi au centre de Gaza. 130 Palestiniens sont tombés en martyr suite aux raids aériens sur de nombreuses habitations et des zones peuplées. Les massacres se succèdent également contre les camps de réfugiés de Al-Bouraïdj et Al-Nusairaïd et également Khan Younes. On déplore là aussi de nombreux martyrs. D'autres camps sont constamment attaqués comme celui de Djenin où il n'y a pratiquement plus rien comme infrastructures de base. Alerte Mohamed Saber, il est président du comité populaire de Djenin contacté par Mariam Abdo. Le volume de destruction à l'intérieur de Djenin est énorme. Les infrastructures de base sont paralysées à force d'être démolies. À 100% non opérationnelles, ajoutez à cela les routes complètement impraticables. Djenin n'est plus viable. Si les Palestiniens du camp n'étaient pas très attachés à leur cause, le camp de Djenin n'aurait plus lieu d'exister. Le volume de destruction est énorme. Les drames s'enchaînent. On surnomme Djenin la petite Raza avec une surface d'un kilomètre carré et autant de destruction. Et la grande Raza, Al-Qudsé, la Cisjordanie. L'armée sioniste a reçu l'ordre de tuer et tout détruire sur son passage. Selon Hazem Kachoua, il est ancien ministre jordanien, parlementaire et analyste politique. Cette situation de guerre à laquelle font face les Palestiniens en Cisjordanie, Al-Qudsé, à Gaza, vise l'exil, forcer, pousser la population à quitter la bande de manière extrême et violente. Les opérations militaires se succèdent, dont les conséquences seront énormes. En parallèle à cette épuration ethnique, la résistance palestinienne mène des actions sur plusieurs axes et fronts. Mohamed Gharib, journaliste palestinien, joint depuis Gaza, par Karima Ben-Nour. La résistance palestinienne continue à faire face à l'armée sioniste sur plusieurs axes Et c'est de là où la résistance a publié ses communiqués communs dans lesquels elle revendique plusieurs opérations ayant ciblé les soldats de l'occupation. Nombreux d'entre eux ont été tués. La résistance agit en effet de l'intérieur, mais aussi s'amplifie de l'extérieur, selon Hazem Kachoua. La résistance s'est étendue à Bab el-Mendab et jusqu'à l'océan indien. La région risque de connaître un embrasement, d'où la nécessité d'aboutir en urgence à un cessez-le-fus, ce que la communauté internationale réclame. Voilà, ce que je voulais dire dans mon intervention pour l'Algérie, c'est que ce pays est puissant de son rôle, de sa position et de son message envers l'Arabité et envers l'Écosse, juste à leur tête, la question palestinienne. Voilà, c'était l'analyse de Hazem Kachoua, il est ancien ministre jordanien et parlementaire. Quant au ciblage délibéré des journalistes par les forces d'occupation sionistes, l'affiche réagit. La Fédération internationale des journalistes dénonce une violation du droit international et un crime de guerre. Selon l'affiche, 7 à 8% des journalistes de Reza ont été tués. Certains d'entre eux ont perdu presque tous les membres de leur famille. Et une pensée ce soir aux milliers de nouveaux orphelins livrés à eux-mêmes, sans famille et sans centre d'accueil. Reza dépourvue de toute infrastructure. Medjad Koudaïh, journaliste joint depuis Reza. Le nombre d'orphelins dans la bande suite au bombardement sur Reza reste méconnu jusqu'à l'heure. Difficile d'avoir des statistiques. Les orphelinats et les centres d'accueil ont tous été démolis. Il ne reste que des ruines qui démontrent le degré d'atrocité de cette guerre. Voilà la situation des orphelins. Mais l'autorité palestinienne assure sa volonté de les prendre en charge. Ce sont donc ceux qui ont survécu au massacre. 8500 au total enfants ont été tués depuis maintenant 80 jours. L'Organisation mondiale de la santé qui s'était alarmée du nombre de patients affamés que ces équipes ont rencontrés ces derniers jours, dans plusieurs hôpitaux de Reza, notamment dans les maternités, jusqu'à 35 naissances ont lieu par jour. Le tout sur fond de pénurie de carburant pour faire tourner les générateurs de nourriture, d'eau et d'oxygène, notamment. En bref, ce soir, Nigeria, au moins 113 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés, dans plusieurs villages de l'État du Plateau, une région en proie depuis des années maintenant à des tensions religieuses et ethniques. Le gouvernement yémenite et les Houthis, qui s'engagent à mettre en œuvre un cessez-le-feu et à reprendre un processus politique inclusif sous les auspices de l'ONU, c'est pour tenter de mettre fin à huit ans de guerre. En bref, également, la commission électorale de la République démocratique du Congo, qui continue à diffuser les résultats encore partiels de la présidentielle, des résultats qui placent très largement en tête à plus de 80% des voix, le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi. On passe au sport, on va commencer, Erdogan Bendali, par le football. Cannes 2023, le premier groupe d'une dizaine de joueurs attendu demain au Centre Technique National de Sidi Moussa. Oui, tout à fait, un premier groupe d'une dizaine de joueurs est attendu ce mardi au Centre Technique National de Sidi Moussa pour la dernière étape préparatoire des verres en vue de la Cannes 2023, reportée à 2024. Trois joueurs se trouvent depuis quelques jours déjà au Centre Technique National de Sidi Moussa. Il s'agit du défenseur Youssef Attal, le milieu terrain offensif Youssef Belayri, et l'attaquant Islam, Slimani. Ces trois éléments sont soumis à un programme spécial. Les autres joueurs convoqués pour la Cannes 2023 rallieront Alger par groupe à partir de mercredi jusqu'au dimanche 31 janvier. Le capitaine des verres, Riyad Mahrez, est attendu, quant à lui, samedi à Alger, lui qui aura disputé vendredi un match de championnat saoudien avec son club El Ahli. Les deux défenseurs Ryan Aitnouri, Wolverhampton et Yesser Larossi chez Field United seront les derniers à rejoindre le stage. Eux qui seront engagés samedi avec leurs clubs respectifs en première ligue anglaise. Les verres s'envoleront le lundi 1er janvier pour la capitale togolaise Lomé à bord d'un vol spécial pour un stage précompétitif avec deux tests amicaux au menu face au Togo le vendredi 5 janvier et devant le Burundi le 9 janvier. Les joueurs du sélectionneur national Jamel Belmadi s'envoleront ensuite le 10 janvier pour la ville ivoirienne de Boaké pour prendre part à la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Et puis ce changement à la douane, le derby CRBMCA de la 13e journée du championnat de Ligue 1 il est finalement délocalisé, ça sera au stade Nelson Mandela. Le derby algérois, Shabab de Belouisdèd, Mounoudi Adalger, comptant pour la 13e journée du championnat de Ligue 1 programmé une première fois au stade olympique du 5 juillet se jouera finalement le samedi 6 janvier au stade Nelson Mandela de Baraké à 20h. C'est ce qu'a annoncé la ligue de football professionnelle aujourd'hui. Cette décision a été prise suite à la délocalisation du match USM-Alger-JS-Aura programmé initialement au stade de Omar Barabah de Dalbaïda avant d'être reprogrammé le samedi 6 janvier au stade du 5 juillet à 17h. Voilà, c'était tout pour cette édition qui se termine à 19h19 sur les ondes d'Alger-Chain 3 réalisée par Sidali Toubal et Ali El-Aouissi à suivre dans quelques instants la météo de Kalima Benol et puis à 20h un flash d'informations. Il vous sera présenté par Nesrin Dahmoun et puis à 20h30 vous avez l'intégralité du discours du président de la République. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.